Aou, amenant Grasse, souffrait d'une infection pulmonaire. L'adolescente avait du mal à respirer. Ses parents, croyant que leur fille souffrait d'asthme, la conduisent à l'hôpital. Mais les analyses révèlent une infection des poumons. Grasse se rend alors au programme de prière organisé par le Centre d'Excellence d'Anglais et présente au Seigneur sa situation. J'ai été guéri d'une infection au niveau des poumons. Papa, il y avait du mal à respirer, surtout quand j'étais entourée de monde. Ça me fatiguait beaucoup. On avait demandé, on a cru que c'était de l'asthme, mais on a dit non. C'est quand je suis venue ici, une fois, je n'étais pas mis les malades et puis vous m'avez imposé les mots. Présente dans la ligne de prière, la jeune Grasse croit fermement que Dieu peut faire un miracle. Alors, quand le berger Hachia Pakomari lui impose les mains, elle saisit sa guérison comme l'a fait bâtir mille aveugle. Et la guérison la rejoint. Tout va bien, il n'y a plus de mal à respirer. Plus de difficultés à respirer, la vie circule de nouveau dans les poumons de Ahou Grasse. Ma sœur, mon frère, la médecine a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu souffres d'un mal dit incurable, il y a encore de l'espoir. Rejoint le serviteur de Dieu, le berger Hachia Pakomari. Au Centre d'Excellence d'Angré, un miracle. T'y attends. Avec le berger, Hachia Pakomari. Info line 01-31-51-06. Centre d'Excellence en gris. Il y a une place pour vous au sommet, si vous êtes intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada